bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo vlog dans le cadre de mon challenge d'une vidéo par jour dans ce mois de septembre je vous emmène avec moi sur mon balcon il va avoir un tout petit peu de bruit parce que chez moi c'est très brillant il ya des travaux dans la rue juste derrière et il ya tout le temps des travaux parfois même le samedi ils travaillent et donc si j'attends je ferai jamais cette vidéo aujourd'hui je vais vous montrer l'utilisation d'un vernis et je parlerai de l'importance de vernir ces créations en bois en pyrogravure ça va être un format vlog et je vous emmène avec moi c'est parti je vais changer l'angle de ma caméra bon on est en plus de ça en contre-jour par rapport à l'heure de la journée il est midi je pense et on a le soleil un magnifique soleil on peut prendre un banc de soleil au balcon là à paris cependant pour les vidéos c'est pas pratique parce que moi je suis en contre-jour et je peux pas aller sur l'autre balcon parce que j'ai pas assez de place c'est un détail donc je voulais vous présenter dans le blog au fait on va faire ensemble les finitions de mes dessous de verre que j'ai commencé je les avais commencé du coup dans la première vidéo de ce de cette série de vidéos le batto school challenge c'est des rondelles de bois je pense que c'est du sapin que j'ai acheté dans un magasin de loisirs créatif ici en france qui s'appelle centre accord j'ai les épirogravé avec le brent peter junior qui est là avec la pointe shading point de ce pyrograveur et derrière pour l'écriture j'ai utilisé une pointe calligraphie le vernis que je vais utiliser c'est ce vernis là qui s'appelle scintillor vernis aspect bois mat je vais tester du mat les vernis que j'utilisais habituellement c'était brillant glossy j'ai envie de changer un peu et aller sur du mat donc il est dit que ça sèche en deux minutes en deux heures deux minutes ce serait vraiment la révolution technologique c'est ultra résistant anti tâche et c'est pour tous les supports pourquoi j'ai choisi ce vernis là pour des dessous de verre il faut que les dessous de verre soit résistant qui dure dans le temps et prendre un vernis pas très costaud soit avec le temps ils vont se rayer et le bois peut bouger au fait quand je vous parle de bois qui peut bouger je vais vous donner l'exemple d'un tableau que j'ai fait c'est celui là il y a très longtemps si vous remarquez ce tableau au fait il est courbé le bois c'est courbé comme ça et donc du coup il n'est pas complètement je pense que là ça se voit voilà le bois il est courbé et je les vernis que sur une face je n'ai pas vernis sur les deux faces mais même avant que je pirographe ce bois la planche était déjà courbé et le fait de le fait de vernir son bois ça permet au fait qu'il ne bouge pas au fait qu'il ne qu'il ne se courbe pas dans le temps et qui reste limite figé voilà donc si on veut que cette rondelle de bois soit figé comme ça qu'avec le temps elle se courbe pas ben il faut la vernir donc il faut utiliser des pinceaux plats et normalement ils disent au pinceau ou à la brosse plate trois couches dans le sens de la fibre du bois entre les couches légers pensages avec un papier abrasif fin pour éliminer les petites aspérités du bois et obtenir un superbe aspect dépoussiéré soigneusement durcissement rapide prendre quelques précautions les premiers jours ok ce que je vais faire je vais aller prendre un petit gobelet j'ai récupéré un petit gobelet ce que je vais faire je vais mettre une petite quantité dans le gobelet pour ne pouvoir utiliser que elle est dure à ouvrir la boîte alors là je pense que ça m'arrive toujours sur mes produits j'avais quand j'avais acheté le vernis huile de lin j'avais galéré à l'ouvrir aussi c'était un vrai casse-tête mais ils sont bien fermés les vernis pour ne pas au fait qu'ils durcissent il faudrait peut-être une pince assez bon parfait l'odeur n'est pas très forte donc je n'ai je pense que je peux le faire sans sans masque alors je vais mettre ça de côté pour ne pas que ça se salisse c'est technique je vous l'accorde oula c'est technique je pense que ça va déborder forcément ouais génial encore un tout petit peu et hop voilà c'est fait je vais essuyer le rebord il y a certains qui recommandent de fait quand on ouvre les vernis comme ça de prendre du papier film de mettre sur le couvercle et comme ça ce sera plus simple à ouvrir la prochaine fois je vais tester une prochaine fois alors un conseil lorsqu'on vernis les les rondelles de bois ou autres supports de bois du coup je vous disais qu'il faut vernir les deux faces pour que les les ports du bois soient complètement fermés que le bois soit complètement figé parce que si vous vernissez qu'une seule face bah par exemple l'autre face peut être attaquée par l'humidité surtout si c'est une affiche que vous allez mettre en extérieur donc il faut vernir les deux faces et sur les rondelles de bois ou même sur les tableaux on va commencer par vernir la face au fait qu'on ne va pas utiliser donc la face un peu... pour une seule pas vernir avec le verso, le verso donc moi je vais commencer par vernir l'arrière de mes rondelles de bois donc si vous faites un tableau bah du coup la face du tableau vous allez commencer par vernir celle-ci je vais prendre mon pinceau plat hop normalement il était propre mon pinceau mais j'ai l'impression qu'il... oh ma caméra a bougé je remets bien désolée donc je disais que mon pinceau il était propre mais là j'ai l'impression qu'il n'est pas... il a pris la poussière il est là du coup le pinceau le pinceau plat dans le sens des grains du bois vous voyez le bois c'est comme ça les grains au fait c'est les petites rainures que l'on voit donc pour aller dans le sens je vais faire comme ça je fais vraiment un crash test si on peut dire parce que c'est la première fois que j'utilise ce vernis je le teste avec vous avant j'utilisais des vernis en spray et je trouve qu'ils sont pas ouf en tout cas moi j'arrive pas à les utiliser comme il faut j'ai souvent des bulles d'air sur mes tableaux ou même sur mes maniés en bois et c'est pas très beau au fait parce que les bulles d'air c'est un peu comme cristallisé mais là j'ai l'impression que je risque d'avoir ces mêmes bulles d'air ici aussi on va être un peu plus concentré oui donc je disais qu'avant j'utilisais les vernis en spray les bambes c'est plus rapide à utiliser c'est plus pratique par exemple là si j'avais un vernis en spray bah j'avais déjà fini quoi deux trois puches puches de spray et c'est terminé je pense que j'en mets trop alors donc mes rondelles je vais porter des gants je vais porter des gants ça va être plus simple en plus de ça je les avais sortis je les avais sortis mes gants comme ça je toucherai pas le vernis pourquoi je mets les gants au fait je vais faire les bordures aussi je vais faire les bordures donc hop il me faudra un peu les gants ça va être plus simple c'est c'est assez technique à utiliser comme produit je vous l'accorde je sais même pas si ça va être beau à la fin on verra on verra ça va être un crash test surtout qu'ils disent qu'il faut poncer entre les couches donc il va falloir que je laisse sécher deux heures et que je ponce alors là j'ai un problème parce que si je pose mince bon 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 ce que je vais faire je vais essuyer ici parce que l'objectif c'est de vernir que la première face de la laisser sécher et ensuite de retourner et de vernir la seconde face et donc là vous voyez au fait j'ai taché je vais le mettre ici je vais remettre une petite couche hop je l'ai fait en extérieur parce que je pensais que le vernis allait sentir très fort et je voulais pas que l'odeur prenne tout mon appartement cependant je me rends compte qu'ils sont pas très forts la prochaine fois je le ferai en intérieur et aussi ça permet en même temps qu'il n'y ait pas de poussière parce que là c'est en extérieur la poussière risque de se fixer sur sur le vernis au fait ça m'est déjà arrivé parce qu'avec les vernis en spray je peux pas le faire en en intérieur et donc du coup bah je pulvérisais et puis il y avait des petites poussières qui venaient se coincer entre entre les couches de vernis et c'est pas ouf voilà le vernissage est terminé du coup je vais laisser cette première couche séchée je vais voir ce que ça donne au bout de deux heures et si besoin j'ai rajouté deux trois couches après dans la notice d'utilisation il conseille d'appliquer trois couches pour que ça soit solide je vais essayer de respecter les indications tout en sachant qu'entre les deux couches il faut poncer mais dans la notice ils n'ont pas précisé le grain au fait du papier de verre à utiliser donc si j'utilise pas le bon grain sur le papier de verre je risque d'abîmer au fait le vernis c'est peut-être un risque que je ne veux pas prendre je vais réfléchir je vais voir si j'ajoute deux ou trois couches donc voilà j'aurai l'occasion de vous montrer le résultat de ces rondelles de bois vernis pour que vous voyez un peu ce que ça donne avec un vernis en aspect mat n'hésitez pas à vous abonner activez les cloches pour être notifié des prochaines sorties je continue à publier les vidéos sur ce mois de septembre et à partager avec vous tout mon apprentissage autour de la pyrogravure je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt